Alors, nous allons commencer. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans le dernier meet-up de la saison. Il s'agit de l'épisode 10, si ma mémoire est bonne. Aujourd'hui, nous allons parler de transport optimal et de machine learning appliqués dans le cadre des séries temporelles. Donc, je reçois aujourd'hui, nous recevons aujourd'hui Nicolas Zabo, Alexandre Willotte ainsi que Julien Roussel. Donc, tous trois appartiennent à l'Institut ou le cabinet de consultants Quantmétrie. Donc, et ils vont nous parler du thème que nous venons d'évoquer ensemble. Voilà, je ne prends pas plus de temps. Donc, c'est à vous. Vous pouvez y aller. Merci Franck pour l'introduction. Alors, je vais partager les slides. Donc, aujourd'hui, on va vous parler du transport optimal, mais comme un moyen pour faire de l'adaptation de domaine. Ce qu'on veut, c'est adapter des données temporelles qui ont été impactées par le COVID-19 pour s'en servir pour un usage de machine learning. Donc, de nombreuses entreprises ont subi la crise du COVID-19 et ont des données, des historiques qui sont impactées par les changements d'habitude des gens, des consommateurs, des fois des voyageurs. Et ils se demandent ce qu'ils vont pouvoir faire de ces données. Donc, là, on est ici pour apporter des éléments de réponse. Donc, tout d'abord, le projet Quantmétrie. Donc, pourquoi est-ce qu'on en est venu à s'intéresser à l'adaptation de domaine ? Donc, c'est parce que là, c'est un sujet qui intéresse beaucoup les clients avec qui on travaille, par exemple, je vous ai donné. Et il s'inscrit donc une thématique plus large qui s'appelle le cycle de vie des modèles. Donc, on dit souvent qu'on a un dataset qui est considéré comme fixe, mais les données, elles évoluent au cours du temps, surtout des données temporelles. C'est leur principe. Et cette évolution, on l'appelle des fois une dérive. Et ça rend le machine learning plus difficile, parce que généralement, le machine learning s'appuie sur une idée de stationnarité du fait que les propriétés des séries sont, on va dire, une constante au cours du temps. Il n'y voulait pas. Donc, le cycle de vie des modèles, il s'appuie donc sur un monitoring de ces modèles. Regardez si on a, par exemple, des pertes de performance ou des changements des propriétés qualitatives de nos modèles. Potentiellement, on peut détecter des dérives, les analyser, s'y adapter et ensuite, là, on parle d'A-B testing, par exemple, mettre en place des métriques pour s'assurer ou non que les potentielles pertes de performance sont adressées. Donc, on a deux types de dérives auxquels on va s'adresser, auxquels on pense. Le premier type de dérive s'appelle les dérives réelles, en anglais, prior ou legal shift. Donc, ce sont des dérives sur les données. Donc, vous voyez sur le petit schéma en haut à droite, c'est le cas où la frontière, on parle de classification binaire. Donc, c'est le cas où la frontière de décision se déplace au cours du temps. Donc, par exemple, l'individu qui, l'année dernière, aurait été classé dans la catégorie 0, eh bien, aujourd'hui, on voudrait plutôt le classer dans la catégorie 1. Donc, c'est que fondamentalement, la réalité de métier, on va dire, a changé. C'est pour ça qu'elle est caractérisée de réelle. Donc, du point de vue mathématique, c'est vraiment la probabilité de Y sachant X qui change. La dérive virtuelle ou covariate shift, au contraire, c'est le cas où la distribution de la frontière de décision ne change pas, mais le type de données observées, lui, évolue. Par exemple, vous voulez accorder des prêts à des personnes. Vous voulez savoir si ces personnes sont solvables ou non solvables. Vous, vos critères pour accorder des prêts sont toujours les mêmes. Mais, par exemple, avant, vous aviez surtout des personnes âgées. Maintenant, vous avez surtout des jeunes. Donc, vous voyez que cette variable âge, par exemple, elle a pu beaucoup changer au cours du temps. Et il faut vous y adapter. Donc, ici, le problème qu'on va adresser, c'est celui de la dérive virtuelle. Excusez-moi, c'est celui de la dérive réelle. On va regarder comment on fait pour contrecarrer cette dérive et modifier la donnée de façon à pouvoir appliquer des modèles qui ont été entrés. Donc, pour être plus précis, je laisse la main. Voilà, pour la section suivante. Alors, c'est moi qui me présente en premier. Moi, je suis Julien Roussel. Je suis data scientist depuis 3-4 ans. Chez Grande Métrie, docteur en maths appliquée. Et chez Grande Métrie, j'ai touché à des projets très larges, très variés. Transport, santé, énergie, défense, aéronautique. Mais souvent des projets de série temporelle avec la détection d'anomalie, des incertitudes. Et en ce moment, je fais plus du full stack développement. Donc, je me diversifie dans les aspects plus développés. Oui, je pense que c'est bon là. C'est ça ? Oui, j'ai un petit souci. Du coup, bonjour à tous. Alors, pour ma part, moi, je suis data scientist également. Mais je suis beaucoup plus récent chez Compte Métrie. Je suis arrivé l'année dernière. Et j'ai surtout travaillé sur de l'expertise machine learning pour la prédiction, autant dans la finance que dans les énergies. Et actuellement, je m'oriente un peu plus vers du data engineering dans le cadre d'une mission pour du retail. Et l'idée, c'est de continuer justement cette démarche et de passer peut-être un jour ou en tout cas de monter en compétence sur du déploiement de modèles et probablement de la mise en production. Et du coup, je prends le relais. Bonjour à tous. Du coup, moi, c'est Alexandre. Et je suis data scientist chez Compte Métrie depuis un peu plus de deux ans. Et voilà, pareil que Nicolas et Julien, j'ai fait des projets assez transverses et variés, principalement axés sur les séries temporelles, donc que ce soit prévision ou détection d'anomalies. Et voilà, aujourd'hui, je me focus un peu plus sur tout ce qui est mise en production et développement des modèles en général. Donc, comme l'a dit Julien, effectivement, l'idée, c'est de se dire qu'on a entraîné des modèles qui fonctionnent. On a eu des données et finalement, on peut avoir des pertes de performance parce que les données peuvent changer au cours du temps. Et donc, l'adaptation de domaine va être une des techniques justement pour essayer de transformer ou les modèles ou les données pour retrouver cette performance perdue. Donc, l'idée, c'est effectivement, notamment d'un point de vue dérive des covariates shift, pardon, donc une dérive sur les features, c'est de se dire que on a, par exemple, entraîné un modèle en computer vision qui va pouvoir détecter des sacs ou des vélos. Donc, on a bien une distribution d'images sur les sacs, une distribution sur les vélos avec tout ce qu'on entend. Et puis, finalement, on va vouloir tester ou en tout cas utiliser notre modèle sur d'autres types d'images, toujours sur des sacs, toujours sur des vélos, mais par exemple avec un fond d'image qui va changer. Donc, effectivement, on se rend bien compte que notre distribution d'un point de vue de données, de features sur les images vont changer. Par contre, notre modèle n'aura jamais été entraîné sur ces nouvelles données-là. Et donc, comme on peut voir en schématisant sur les graphiques, on a toujours notre modèle qui a sa frontière de décision, qui est fixe vu que le modèle est entraîné. Et par contre, on va lui demander de regarder par rapport à cette frontière de décision d'autres distributions de données. Et c'est ici qu'on va avoir une perte de performance parce que notre modèle n'a jamais vu ce nouveau fond, bien qu'on reste toujours sur des sacs et des vélos. Donc, ça, c'est un peu l'idée de l'adaptation de domaine. C'est-à-dire que nos données évoluent. Pour l'instant, notre modèle n'évolue pas. Comment faire en sorte de retrouver cette performance qui a été perdue ? Donc, l'idée, c'est qu'on parle quand même de deux hypothèses. C'est-à-dire qu'on fait en sorte qu'on va appeler un domaine source nos premières données avec lesquelles on a entraîné notre modèle et un domaine cible qui va être finalement ces nouvelles données que notre modèle n'a jamais vues. On part du principe que les distributions entre la source et la cible sont différentes. Parce que sinon, il n'y a pas besoin de réentraîner un modèle. Si on reste sur les mêmes distributions de données, notre modèle saura bien gérer ces nouvelles photos. Donc, on a bien deux domaines cibles et sources avec des distributions de probas différentes. Par contre, on fait aussi l'hypothèse que notre modèle doit toujours prédire ce qu'il est censé prédire, c'est-à-dire des sacs et des vélos. Ensuite, nous, chez Quantmétrie, on s'est attardé sur la méthode du transport optimal, qui fait partie de l'adaptation de domaine, justement, pour modifier ou retrouver ses performances perdues. Dans l'idée, ce que va faire le transport, c'est qu'on va avoir, comme je vous ai dit, un domaine source et un domaine cible qui vont être différents. Par exemple, ici, sur le schéma en haut à gauche, on a bien un domaine source avec nos labels 1 et 0, représentés en bleu et rouge, et on va avoir une dérive dans nos features, c'est-à-dire qu'effectivement, les données vont bouger. La frontière de décision reste la même, perte de performance, comment faire en sorte, justement, pour retrouver ces performances ? On part du principe, en tout cas ici sur l'image, qu'on n'a pas forcément de label dans notre cible, dans nos nouvelles données, parce qu'à la rigueur, on peut se rendre compte que notre drift, notre dérive, est apparu en une semaine, deux semaines, on n'a pas forcément labellisé les données. Néanmoins, il faut quand même trouver une solution pour retrouver nos performances. Donc, ce que va faire le transport optimal, c'est que finalement, on va appliquer une transformation à nos anciennes données, donc notre domaine source, et on va les transporter vers ces nouvelles données-là. Et même sans forcément avoir des labels sur notre domaine cible et sur ces nouvelles données-là, on va se retrouver finalement avec, comme on peut le voir sur l'image au milieu, des données qui ont été transportées, et donc on va retrouver finalement notre séparation entre nos 1 et nos 0 sur nos données. Et ici, pour retrouver nos performances, on va pouvoir réentraîner, par exemple, un modèle avec ce nouveau groupe de données qui a été transporté, et finalement, en changeant le modèle avec ces nouvelles données et en utilisant les anciennes, retrouver une nouvelle frontière de décision, et donc des nouvelles performances. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir deux domaines séparés, de transporter la source vers la cible, et de finalement, ici, réentraîner un modèle avec ce nouvel agrégat de données. Dans l'idée, chez Quantmetry, quand on a cherché justement à faire du travail sur le transport optimal, on a fait de la R&D et de la recherche, et on est parti plutôt sur de la série Temporel, et pour notre première R&D, donc, on est parti sur le stock, enfin le stock, le cours des actions, qui a très fortement chuté au cours de l'année 2020, suite à la pandémie et la crise du Covid. Donc, effectivement, l'objectif, c'est de se dire, d'accord, on s'est bien rendu compte qu'on a nos actions, quelles qu'elles soient, il y a eu une grosse chute du CAC 40, toutes les actions sont descendues, et puis finalement, en fin de crise, en fin d'année 2020, quand le cours de l'action a vu que, bon, finalement, pour eux, en tout cas, ça ne changeait pas grand-chose, le cours est remonté à la normale. Donc, ici, sur le graphique, on a bien nos données pré-Covid en bleu, on a nos données réelles pendant la phase du Covid en rouge, avec cette chute bien d'identifier, et finalement, très vite, on voit qu'au bout de 10 mesures, donc ça fait deux semaines environ, on a un retour à la normale, et effectivement, avec des données de test, on se rend bien compte que ce retour à la normale est conséquent et arrivera. Donc, l'idée, c'est de se dire, d'accord, on aperçoit un retour à la normale au bout de 10 jours, maintenant, il va falloir quand même réentraîner un modèle pour finalement avoir une continuité malgré le trou induit par le Covid. Et là, l'idée du transport, ça va être de se dire, ok, on va prendre nos données pré-Covid, on va prendre nos données Covid, et on va essayer finalement de changer notre distribution de données pour faire en sorte de lisser ce trou, pour que quand on va réentraîner un modèle au retour à la normale, donc sur des données au niveau des données vertes, le modèle ne va pas voir ce trou, il va simplement voir le lissage, et donc on va retrouver des performances comme on avait avant nos périodes Covid. Donc, encore une fois, le transport, il faut bien se rendre compte que tout est une question de distribution de probabilité. Tout est une question de distribution de probabilité, donc on va bien avoir une distribution source qui va être à déplacer, une distribution cible qui va nous servir de point d'arrivée, et à la fin, on va, donc finalement, notre donnée transportée, on va recréer des données qui vont avoir la même forme que notre distribution cible, sur lesquelles on va pouvoir du coup réentraîner un modèle. Donc, c'est bien ici ce qu'on voit. Avant notre transport, on a une source, une cible bien distinctes, et finalement, nos données transportées retrouvent la forme de la cible en partant de la source. Du coup, donc c'est bien beau, on a fait notre R&D, etc., et on a fait finalement quelques tests sur ce jeu de données, et pour cette série temporelle, on a entraîné deux modèles prophètes avec et sans le lissage avec le transport optimal. Donc, sans forcément rentrer trop dans les mesures, parce que finalement, ce n'est pas forcément ce qui nous intéressait tout de suite, on se rend bien compte que d'un point de vue visuel, le modèle 2, donc ici en bas, avec le lissage par transport, on a des prédictions qui se rapprochent plus des données réelles en rouge que sur le modèle 1. Donc ici, je ne sais pas si vous êtes très familier avec le prophète, mais voilà, la ligne bleue continue sont les prédictions, et les points en rouge sont les données réelles. Super, merci pour l'introduction Nicolas. Du coup, je vais vous présenter moi un cas d'usage métier sur lequel on a pu travailler sur des méthodes d'adaptation de domaine. Donc déjà, au niveau du cas d'usage, on est sur un projet dans lequel on va disposer du nombre d'appels quotidiens dans un call center, et l'idée, ça va être de chercher à prévoir leur évolution au cours du temps, à une maille quotidienne et sur un horizon de deux mois. Au niveau du contexte, en fait, on se retrouve en pleine période de COVID, donc on voit qu'on a une succession de confinements qui vont rendre la série très difficile à prévoir et à analyser, bien sûr. Donc on a la série qui est ici, celle en haut à gauche. On voit les différentes phases de confinement qui ont été encadrées, et donc qui sont plus ou moins marquées, particulièrement pour le premier confinement. Et on voit qu'ensuite, il y a des sortes de phases de reprise de l'activité avec, tout d'un coup, des pics qui font suite au confinement. Donc on va faire une première hypothèse, c'est que la crise du COVID n'a pas d'effet à long terme. Donc au-delà des phases de confinement et potentiellement des phases de reprise qui suivent les confinements, on va réussir à retrouver une activité à peu près normale sur nos données. Et puis on va pouvoir se lancer ensuite dans la modélisation pour essayer de faire une prévision la plus efficace possible. Donc notre première approche pour ça, ça a été de faire un modèle baseline qui va s'appuyer uniquement sur l'historique qui n'a pas été modifié. Et pour ça, on a utilisé un modèle ProFET. Alors pourquoi un modèle ProFET ? Parce qu'il va se baser sur les saisonnalités et les tendances de la série. Donc déjà, la première chose, c'est que comme on a une série univariée, donc on a uniquement cette série à disposition, on n'a pas énormément d'informations. Donc en fait, on fait pas mal d'affaires sur ce genre de série qui sont en plus basées sur un comportement humain. Et puis la seconde raison, c'est que le métier est utilisé déjà à la base des espèces de règles sur les saisonnalités et les tendances. Et donc, on a décidé de se baser sur un modèle qui était facilement explicable pour eux et qui faisait un peu une transition vers le machine learning, mais depuis leur fichier Excel à la base. Donc voilà, au final, au niveau des résultats, forcément, on s'en doute bien. Les résultats sont très biaisés à cause de tous ces confinements, surtout qu'on n'a pas un historique très profond. Là, il y a l'ensemble de la série qui est ici à disposition. Donc voilà, on va devoir trouver des solutions pour avoir des meilleurs résultats et débiaiser ces résultats. Et donc pour ça, on va mettre en place un benchmark de solutions qui vont permettre de prendre en compte ces perturbations et potentiellement les modifier. Je te laisse passer la slide. Merci. Donc parmi ces différentes approches testées, j'en cite ici trois. Donc la première approche, c'est de l'imputation. Donc en fait, l'idée globale, ça va être de remplacer l'historique perturbé par d'autres valeurs. C'est-à-dire qu'en fait, on va effacer la série, donc la partie perturbée de la série et on va la remplacer par des valeurs les plus vraisemblables. Donc ici, ce qu'on a décidé de faire, c'est une imputation par les valeurs de l'année précédente. Donc concrètement, on a remplacé le mois de mai, si je ne dis pas de bêtises, 2020 par celui de mai 2019. Donc voilà, ça, c'est une première solution qui a comme gros désavantage d'en fait de ne retenir aucune information de cette période de confinement qu'on a supprimée, donc qui pourrait être problématique selon le projet. La deuxième approche, ça a été de rajouter des variables sur notre modèle. Donc on a toujours utilisé le modèle Prophète, mais cette fois, on a rajouté une variable qui est concrètement la période de confinement. Donc on va avoir des zéros et des 1 selon la période. Et puis on a ajouté aussi des améliorations comme par exemple la saturation des hôpitaux ou des choses comme ça, qui vont prendre en compte ces perturbations de façon linéaire et donc qui vont permettre de ne pas modifier l'historique, mais de modifier les prévisions ensuite. Enfin, la dernière approche, c'est une approche de transport optimal justement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait stationnariser la série, histoire d'avoir des données indépendantes et des processus stochastiques. Et puis ensuite, on va essayer de prendre en compte les comportements en confinement, donc de conserver ces pics potentiellement des confinements et des choses comme ça. Et on va essayer de les remettre au niveau des périodes hors confinement. Donc c'est ce qu'on voit ici sur l'image en bas. On a la première série à gauche qui contient les ensembles des différentes périodes. Et puis ensuite, après transport successif, on va arriver à une série qui contient un seul contexte a priori, qui est celui hors confinement. Au niveau des résultats obtenus, on a pu faire ensuite une comparaison des résultats en faisant des prédictions sur la suite de la série, selon les modifications d'historique faites. Et donc, de ce qu'on a retenu, c'est que la meilleure approche ici, c'était la datation de domaine, donc pas transport optimal, sachant qu'on avait des résultats très similaires sur l'ajout de variables qui est pour sa part beaucoup plus facile à implémenter et beaucoup plus automatisable. Donc il sera potentiellement plus intéressant dans certaines situations, mais qui aura le désavantage de ne pas modifier l'historique en conséquence. Donc lui, il va le prendre en compte, mais pas le modifier. Pour un résultat un peu plus chiffré, on passe d'une MAE de 650 à 350, ce qui fait une baisse de 46%, ce qui est quand même énorme. Ça reste à prendre avec des pincettes, parce que comme je le disais tout à l'heure, on a utilisé un modèle qui était forcément très biaisé par les confinements. Donc voilà, forcément, la moindre modification agente de bien meilleurs résultats, mais c'est quand même non négligeable au final. Voilà, donc au final, au niveau des recommandations un peu plus personnelles, donc si on pense que l'historique a un vrai impact, donc si l'historique, même quand il est perturbé, a un impact, je pense que les meilleures approches sont le transport optimal ou l'ajout de variables. Par contre, si effectivement la période d'historique perturbée n'a aucun impact sur les prévisions, à ce moment-là, il vaut mieux utiliser des approches d'imputation, histoire d'effacer toutes ces valeurs et de les remplacer par des valeurs le plus vraisemblables possible. Voilà pour le use case, du coup, ça nous a montré une première approche pour appliquer du transport optimal sur les séries 30. Merci Alexandre. Et là, du coup, je vais vous faire une petite démonstration de ce qu'on a fait en R&D sur Notebook. On a utilisé le package open source qui s'appelle Python Optimal Transport. Je vous laisserai regarder cette librairie open source qui est très bien documentée et qui est maintenue à jour, surtout. Merci. Alors, donc, effectivement, l'objectif de ce notebook, ça a été de faire nos premières recherches en R&D, comme je vous ai dit, avec le cours des actions LVMH. Donc, de façon classique, on va importer tous nos packages. Et comme je vous ai dit, on a utilisé la librairie Pioti qui s'installe également de façon classique avec un pipe install ou un condas selon vos préférences. J'importe mes fichiers de config, mes dictionnaires de métriques. Et donc, ma série temporelle des actions, comme sur le précédent graphique, en fait, je vais venir la séparer en trois parties, en quatre parties, pardon. Donc, ma première partie avant Covid, ma deuxième partie pendant justement ce trou induit par la crise, le retour à la normale et une partie qui me servira après pour mes tests. Donc, la première idée, c'est de se dire, OK, on entraîne un modèle prophète, on ne fait rien sur les données et on regarde finalement comment ce modèle se comporte. Ici, c'est le schéma que je vous ai présenté tout à l'heure. Les prédictions du modèle prophète, effectivement, suite à la brusque remontée du cours de l'action, en fait, il trouve cette montée-là. Mais malheureusement, lui, il considère qu'il y aura une évolution entre la fin de la chute et le retour à la normale. Et donc, ce modèle va faire une prédiction toute droite, assez loin finalement des données réelles. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé sur les incréments afin de rendre la série temporelle stationnaire. Et donc, seulement sur les variations finalement d'un jour sur l'autre. Donc, on modifie un petit peu notre série. Donc, en prenant ces différences entre le jour plus 1 et le jour 1. Pareil, on sépare en target et en source. Encore une fois, il faut bien avoir deux domaines bien distincts pour pouvoir transporter l'un sur l'autre. Et ensuite, on vient appliquer notre méthode de transport. Sur la librairie PAYOTI Open Source, on a choisi la méthode qui est basée sur l'algorithme Synch Horn parce que cet algorithme-là, dans la librairie, induit un paramètre de régularisation anthropique qui fait en sorte qu'en fait, le calcul est un peu plus rapide que sur du déplacement de données point par point et surtout de façon très précise. Donc, effectivement, on a une petite dispersion dans le transport, mais on gagne énormément en temps. Donc, comme d'habitude, on appelle notre classe. Et ici, au niveau de l'algorithme, on vient lui renseigner notre source et notre cible. Ici, vous pouvez voir qu'également, l'algorithme permet de faire du transport supervisé si on souhaite, par exemple, utiliser des labels de la source, si on souhaite utiliser les quelques labels qu'on pourrait avoir sur la cible, etc. Donc, pour le coup, là, on a de la série temporelle univariée, on n'a pas de label à proprement parler, on a juste une distribution de nos valeurs. Donc, une fois qu'on a entraîné notre modèle, on peut appliquer la transformation sur notre source. Donc, pareil, comme tous les packages un peu qu'on va retrouver sur sa kit learn, du fit, du transform. Et donc, nous nous retrouvons avec des nouvelles données qui ont été transportées. On retransforme toutes nos données afin de les remettre sur les valeurs. Enfin, on retransforme nos données afin de remettre les incréments transportés sur les valeurs. Et on peut vérifier visuellement qu'on a bien notre domaine, donc source en bleu, notre domaine cible. Et finalement, on a bien notre domaine source qui a été transporté et qui a maintenant une distribution de la même forme que notre domaine cible. Pour vérifier un peu plus mathématiquement, on a fait un test statistique de Kolmogorov-Smirneuf afin de bien vérifier qu'on a une similarité entre nos distributions. Et on peut effectivement retrouver ici le paramètre de régulation anthropique à deux. Donc là, pour le coup, ça a été empirique pour être sûr que nos distributions étaient bonnes. Et donc, à la fin, si on regarde nos incréments, on a bien nos incréments source, en bleu, on a bien nos incréments rouges pendant la période Covid, le retour à la normale, le test, et on a bien ces incréments qui ont été créés suite au transport et qui finalement se ressemblent assez bien aux... enfin, qui collent assez bien en tout cas aux incréments de la période Covid. Ensuite, suite à la remise de ces incréments sur les valeurs, on va revérifier notre lissage. C'est le graphe que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, on a bien les incréments qu'on a rajoutés aux valeurs et on se retrouve donc avec une chute des valeurs qui a été partiellement lissée sur notre modèle. De façon classique, suite à ces nouvelles données-là, on va réentraîner un modèle prophète. Et effectivement, on se rend bien compte que les prédictions collent un petit peu plus, en tout cas à la réalité, suite au retour à la normale. Donc, on est plutôt content, on est plutôt content des résultats, de voir qu'effectivement, le transport apporte quelque chose et peut-être finalement, utile dans ce genre de cas. Donc, on ne s'est pas forcément arrêté au Metrix parce qu'on voulait forcément avoir déjà un premier visuel, mais effectivement, on s'aperçoit que sur les tests, le premier modèle avait tendance à overfiter parce qu'effectivement, au niveau des tests, il n'y arrivait pas du tout. on gagne un petit peu en performance avec ce transport optimal après avoir travaillé sur les incréments. Voilà. Et je repasse à la présentation pour la dernière partie. pour le tour du service. Eh bien, pour le faire, je vais conclure avec une petite synthèse des avantages et des inconvénients de cette approche par adaptation de domaine. Donc, pour ce qui est des avantages, vous avez pu voir que c'est assez généralisable si on est dans un contexte qui est générique, qui peut s'appliquer à des salets temporales, mais aussi à d'autres domaines qu'on va en parler juste après. Et qui est intéressant, qui propose des performances. Alors là, les performances que vous avez montré, Nicolas, c'est vraiment sur un cas particulier. Il faudrait une approche plus systématique pour pouvoir conclure vraiment sur les performances, mais ça semble prometteur. Pour les inconvénients, on a un temps de calcul qui peut être assez long. Ici, vous avez une figure qui vous montre le temps de calcul en seconde du transport en fonction de la taille du dataset. Donc là, avec la librairie PAYOTI, si vous utilisez l'algorithme de SYNCORN, qui est une version un petit peu plus rapide pour un jeu de données de 10 000 individus, on est déjà à 10 secondes de calcul. Et le scaling, il est un peu plus que quadratique, je crois. Donc, ça augmente rapidement. pour du big data, il faudrait trouver soit des versions encore plus relaxées ou des problèmes. De la même façon. Peut-être suivante, s'il te plaît. Voilà. Pour l'aspect générique de cette approche, on l'a montré pour des séries temporelles, mais c'est aussi utilisé pour du NLP. Par exemple, si vous avez un changement d'utilisateur, vous avez un modèle qui est entraîné peut-être une catégorie de personnes. Eh bien, si vous avez une autre catégorie de personnes qui vont vouloir utiliser l'application, vous pouvez chercher à faire un transport d'une population cible vers une population, d'une source vers une cible. Dans le cas de Computer Vision, vous avez, par exemple, pour la voiture autonome, si vous avez un changement d'environnement. On peut imaginer, par exemple, que la caméra soit sale ou alors qu'il se mette à pleuvoir, qu'il y ait du brouillard. Tout ça, ça constitue des dérives virtuelles. Ou en imagerie médicale, si vous allez d'un centre à un autre, les paramètres, typiquement, des IRM peuvent changer, les contrastes peuvent changer et on peut chercher à corriger ces dérives également. Ici, on vous met les références de la librairie PAYOTI qui est développée par les chercheurs de l'Institut de Troisiers à Côte d'Azur. Je vais conclure en disant qu'on vient tous les trois de chez Comptométrie. C'était la dernière slide. On recrute essentiellement ces profils-là. Si ça vous intéresse, vous travaillez dans un cabinet de conseils dans des domaines très variés qui fait aussi de la R&D. N'hésitez pas à venir nous voir. Merci à tous et on répond aux questions. J'ai vu qu'il y en a pas mal dans le chat. On va les reprendre au fur et à mesure. Oui, écoutez, si quelqu'un en assistance a une question brûlante, je laisse se déclarer sinon... Tu avais répondu à certaines questions. Non, il y en a une qui m'a troublé parce que quelqu'un ne semblait pas comprendre si ça concernait le fait que la régression... Alors, attendez, c'est une question qui est venue assez tôt dans le... On peut revenir à la figure où on décompose entre jeu cible et jeu source sur les données de bourse COVID. C'est peut-être là où c'est le plus simple à expliquer. OK. Tu veux que je remonte à quelle slide ? C'est peut-être que dans le cas de série temporelle... Tu veux que je remonte à celle-là, Julien ? Oui, je pense que celle-là, c'est pas mal. Dans le cas de série temporelle, les covariables sont également la cible. La cible de demain et la cible d'aujourd'hui est la covariable de demain parce qu'elle sera utilisée pour créer les features de la prédiction ou pour entraîner le domaine prophète. Ici, pour reclarifier, les données bleues, c'est ce qu'on appelle la donnée cible. On ne va pas confondre avec la cible du problème de machine learning. En rouge, vous avez la donnée source et en orange, vous avez les données transportées. Donc là, typiquement, quand vous voulez prédire en vert, ce que vous faites, c'est que vous prenez, vous commencez par transporter le rouge sur le orange en termes de couleur et ensuite, vous entraînez un prophète et vous prédisez. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans ce cas-là, ça veut dire qu'on utilise à la fois les covariables et les targets et les labels à la fois du jeu cible et du jeu transporté qui est également dans le jeu source et du jeu cible. L'objectif, c'est d'étendre l'historique. Au lieu d'avoir de se contenter d'un historique ancien de 2019, on se dit qu'on a vraiment besoin de savoir un peu ce qui s'est passé en 2020. Ces données-là, on ne va pas les jeter. Donc, on concatène deux jeux de données dans l'historique, le souble et le cible source. Par contre, quand vous voulez faire des prédictions pendant le COVID, si je prends par exemple l'exemple d'une voiture autonome avec une caméra sale, vous avez un modèle qui est entraîné sur des données propres, sur des images propres et vous avez envie de l'appliquer, savoir est-ce qu'il y a actuellement un piéton en face de ma voiture et vous prenez soit vous prenez l'image sale, vous la nettoyez et vous lui appliquez le modèle propre, soit une façon de faire, c'est que vous prenez tout votre jeu de données propre, vous scellissez toutes les images qui est peut-être plus facile à faire et vous entraînez un modèle sur image sale et des images créées artificiellement et vous avez votre modèle sale et votre image sale, vous lui appliquez le modèle sale pour avoir le label. J'espère que ces deux cas d'usage qui sont un petit peu différents sont un peu clarifiés. La méthode des incréments, est-ce que ça te parle ? Il y avait une dernière qui est vers 13h, une question ? Oui, la question, comment savoir si ce n'est pas l'utilisation de la méthode des incréments qui fait la majeure partie des progrès en qualité ? C'est-à-dire, on a comparé trois approches. Passer par transporter les incréments au lieu de transporter directement les valeurs, l'idée c'est de se dire on va stationnariser le problème parce que la série n'est pas stationnaire parce qu'on a globalement une augmentation et il faut bien faire penser, c'est un peu une façon de dire attention quand vous faites du transport optimal dans ce genre de cas à transporter des choses qui sont stationnarisées ce qui est généralement quand vous faites du machine learning où vous travaillez sur un jeu de données qui est stationnarisé souvent et le progrès, on peut comparer ce qui se passe sans adaptation de domaine versus adaptation de domaine sur données sur les incréments et on voit que ça marche mieux encore une fois attention les résultats quantitatifs qu'on donne sont vraiment à titre d'illustration ils ne sont pas à prendre au pourcentage de performance près parce que vous voyez qu'on est juste sur un petit jeu de données test donc c'est pour prendre du recul là-dessus alors pour la dernière question question suivante qu'est-ce que j'ai oui aussi Sofiane pendant que tu cherches Sofiane alors il y a Sofiane il nous parle d'une autre libre IPOT inexact cette fois Proximat Optimal Transport alors est-ce que tu peux nous mettre un lien Sofiane s'il te plaît parce que j'ai cherché rapidement et voilà d'accord Nicolas est-ce que on avait regardé à un moment une autre librairie merci Sofiane pour le data juste peut-être la libre en question alors Sofiane vient de poser deux liens il y a un archive et puis il y a un GitHub c'est parfait un grand merci Sofiane alors performance avec QGBoost ou Random Forest on n'a pas de multiplier les modèles ici l'objectif c'était pas on ne cherchait pas être exhaustif bien sûr il faudrait voir oui je pense qu'on a fait le tour et par contre il y a quelque chose qui me frappe c'est peut-être tout à fait naïf encore une fois je ne suis pas du tout spécialiste de ce dont vous parlez mais moi ce qui me frappe c'est quand même il y a une très forte expertise humaine on est vraiment loin du tout automatique je m'explique quand je parle d'expertise humaine dans le sens où l'exemple qui est sous nos yeux c'est un exemple parfait parce que c'est nous qui devons dire où est l'anomalie où est-ce qu'elle débute où est-ce qu'elle s'arrête enfin si je vous ai bien suivi ensuite l'algorithme il transporte il fait les connexions etc ça c'est parfait mais néanmoins j'ai l'impression que cette phase-là est tout à fait cruciale que si je déplace et que je lui dis bah non ça commence pas là mais ça commence plutôt là et ça s'arrête pas là mais ça s'arrête plutôt là j'imagine que tout va être complètement chamboulé et ça j'ai l'impression que c'est une étape qui me paraît assez hyper qualitative est-ce que je me trompe donc du coup si je déplace un peu est-ce que ça va oui alors effectivement si on déplace un peu les fenêtres on va avoir des résultats qui vont être totalement différents parce qu'effectivement quand on va choisir notre source et notre cible et bah si la source et la cible diffèrent un peu enfin par rapport en tout cas à ce qu'on a ici on va forcément avoir des distributions de probas différentes et donc forcément des résultats un peu différents donc effectivement là notamment sur la recherche en R&D il y a eu un gros côté humain de se dire ok ici ça semble chuter par rapport effectivement donc à ce cours de l'action au CAC 40 en général par rapport aux premières annonces et confinements ici ça remonte donc là pour le coup c'est assez visuel donc nous on a vraiment choisi ces périodes effectivement derrière si ce serait possible je pense de faire une grosse automatisation du transport optimal probablement un peu compliqué en justement se disant bah voilà on fait du monitoring sur nos performances de données j'en sais rien on met des seuils et puis à partir d'un certain seuil et bah on va lancer tout un transport en se disant bah voilà à partir de ce seuil là on a vu qu'il y avait une dérive tout ce qu'il y a avant c'est notre 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 finalement tout ce qu'il y a après ça va être notre cible et un peu automatiquement on va pouvoir voilà remonter des données et refaire en sorte pour le coup c'est des choses qu'on n'a pas testé qu'on n'a vraiment pas testé parce que le but c'était vraiment de voir une faisabilité en tout cas un peu particulière sur la time série effectivement on pourrait l'automatiser avec pas mal de pas mal de on va dire de travail après c'est sûr que le transport optimal il y a un côté très binaire où on dit ça c'est la cible ça c'est la source et donc là c'est Covid il y a de l'effet là c'est pas Covid il y a zéro effet donc c'est bien c'est pertinent dans ce cas là si vous avez quelque chose de plus graduel avec des données qui sont plus ou moins impactées d'une façon continue là cette méthodologie n'est pas pertinente ok super ça me donne plein d'idées de vous avoir écouté monitoring je vais te dire on va dire ok je vais te interrompre maintenant tu disais il y a un côté très qualitatif on peut voir ça un peu d'un côté positif de dire en fait là c'est un outil qu'on donne au data scientist pour intégrer au modèle incorporer dans le modèle une information a priori qu'on a qui est l'information que cette période a été perturbée et donc voilà on rajoute en plus alors que c'est une approche automatique par défaut par construction n'intégrerait pas et il essaiera de retrouver cette information c'est juste ça que je voulais dire et oui des ciseaux intelligents dans le chat c'est une très belle image le crisper crisper de la série temporelle ok super très bien alors je ne sais pas à moins que quelqu'un ait quelque chose à ajouter l'un des trois d'entre vous Jacqueline je ne sais pas tu veux dire quelque chose poser une question je ne sais pas non c'était très intéressant je relis ça à l'inférence bayesienne comment vous vous faites le lien avec ça la question reste avec l'inférence bayesienne quand on va faire un transport optimal bayesien ça me fait penser à ça oui transport optimal bayesien donc ça c'est quelque part où en fait l'ensemble optimal il va répondre à un problème où on va maximiser un critère d'entropie toi tu dirais plutôt on a envie des articles dessus dans le cadre de NeurIPS où justement il y a une distribution de transport qui échantillonne une postérieure qui correspond à un critère d'entropie et pour chaque transport on a une performance et on fait comme ça pour chaque transport on se fait un modèle on fait des prédictions et puis on a une distribution de prédictions qui donnerait des intervalles de confiance est-ce que c'est le genre d'idée que tu as en tête oui il y avait plusieurs articles justement sur ça mais bon peut-être je me là j'ai plus la référence en tête donc ça va être comme souvent on rajoute du bayésien et ça ouvre une nouvelle perspective en termes de temps de calcul bon déjà que là c'est un petit peu gourmand j'aurais un peu peur ça oui apparemment ça c'est sûr et ok très bien alors je vous remercie je vous remercie tous les trois pour votre intervention en plus comme je l'ai dit moi ça m'ouvre tout un tas de perspectives voilà j'ai découvert avec vous quelque chose d'assez intéressant de tout à fait pertinent et je pense qu'il y a pas mal de perspectives d'ailleurs à beaucoup d'entre vous on est toujours preneurs d'ailleurs beaucoup preneurs parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets qui reviennent sans arrêt un peu les mainstream les hits parades du machine learning et du tube learning computer vision etc etc alors que là on est parti complètement donc ça nous donne quelque chose de tout à fait intéressant il y a quelqu'un qui a un micro ouvert si vous le coupez je sais pas on entend derrière une conversation alors avant de se dire au revoir parce que c'était la dernière la dernière réunion de l'année je pense pas qu'on pourra en organiser d'autres ou alors peut-être mais j'ai un très gros doute auquel cas on se reverra plutôt en septembre n'est-ce pas alors avant de vous dire au revoir j'aimerais quand même vous dire quelques mots effectivement parce qu'on m'a appris aujourd'hui le décès d'un membre du groupe qui nous avait accompagné le meet-up il a presque le meet-up à presque 10 ans voilà il faut le savoir et quelqu'un était présent donc nous sommes 8000 membres on se réunissait beaucoup en physique au début le Covid a un petit peu tout changé et donc parmi ces 8000 membres certains étaient présents donc dès le départ n'est-ce pas et donc c'est un de ces membres-là que j'aimerais parler j'aimerais dire un mot à présent car on vient de m'apprendre son décès alors c'était un membre assez éminent alors Jacqueline il faudrait que tu me rendes le host de façon à ce que je puisse faire un screen share voilà donc il s'agit de Pierre Sorel alors Pierre est quelqu'un d'assez connu dans la communauté alors peut-être que certains d'entre vous le connaissent alors voilà donc j'ai écrit quelques mots ce sera pas long donc pour rendre un petit peu hommage à Pierre avant de se quitter voilà parce que encore une fois c'était une personnalité éminente de Meetup quelqu'un tout à fait à part il avait vraiment une place complètement à part voilà donc ces quelques mots ils vont ils accompagnent Pierre voilà donc alors je vous lis ce que je me suis permis d'écrire concernant Pierre donc c'est avec une immense tristesse que nous apprenons la mort accidentelle de Pierre Sorel Pierre a accompagné la vie et le développement du Meetup Paris Machine Learning durant de nombreuses années il était un membre éminent de notre groupe et ses précieuses interventions étaient toujours suivies avec beaucoup d'attention alors Pierre avait une place complètement à part unique à bien des égards son parcours et à son image tout d'abord ingénieur diplômé de l'école centrale agrégé de mathématiques diplômé de l'école d'art du Louvre avocat spécialisé de droit informatique et je suis encore à peu près sûr à peu près certain d'en oublier Pierre cassait les barrières entre les disciplines et tissait des liens inattendus entre les personnes et les sujets ça allait de la modélisation des processus démocratiques par l'apprentissage par renforcement en passant par l'éthique des systèmes techniques et leur application à la santé je ne peux pas citer tout le travail de Pierre pour cela je mettrai un lien internet pour ceux que ça intéresse voilà mais surtout pour conclure ce que je retiens ce sont les liens forts que Pierre avait tissé avec nous tous voilà voilà alors je vous remercie à tous de votre attention on se reverra en septembre on se reverra en septembre et donc pour ceux qui connaissaient Pierre et ne connaissaient pas la nouvelle voilà je suis triste de vous apprendre cette triste nouvelle voilà donc ainsi s'achève le dernier meet-up de la saison et donc je vous souhaite à tous de bonnes vacances merci à bientôt je pense qu'il y a toutes les condéances pour la perte ouais voilà à bientôt